Mercier, le chef de l'état qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles. À chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada, nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici, sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères, qui nous a reçus, parce que vous comprendrez que, outre la famille Souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'état, parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a prouvé une mort atroce, une mort atroce, une mort atroce, et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'importe quelle autorité Sous-titrage ST' 501 N'importe quelle autorité Sous-titrage ST' 501 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 disparaissent au niveau du Canada. C'est vrai que nous voulons avoir la foi jusqu'au bout, mais il faut reconnaître que le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Et il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas le droit de me taire. Je n'ai pas le droit de me taire parce que j'ai l'une de mes filles qui est au niveau du Canada qui m'a mené un message et qui me disait « Mon papa m'a mené, général, ta vidéo et m'a dit « Je n'étais pas envoyé au Canada pour que tu te fasses des amis. » Parce que quand nos enfants arrivent aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, ces enfants pensent que ils ont tellement réussi ils sont tellement devenus grands que quand maman lui parle « Mais maman, tu ne connais pas les réalités, je ne veux pas que tu me casses les couilles. » « Maman, maman ! » Je préfère une mère qui me fait chier qu'une mère qui s'en fout et qui me regarde sombrer et que demain, je sois seul à souffrir. je préfère un père qui m'empêche même de sortir parce qu'il sait que le déor, le diable, c'est tout déor. Je préfère un père. Je préfère un père qui va m'insulter, crier sur moi pour mon bien. Qu'un père qui s'en fout, qui ignore ce que je fais et qui demain, je lui amènerai des bâtards, une maladie ou même la mort. Nos enfants sont méchants. Je le dis parce que j'ai été enfant. Et quand j'étais enfant, je ne me demandais jamais comment mon père faisait souffrir pour que moi, j'ai toujours à midi de quoi manger. Devenir responsable, j'ai compris que la vie n'est pas un jeu. nos enfants sont méchants. Vous voyez pourquoi la majorité des parents ne réfugent que les enfants priquent à Paris. Parce qu'une fois, j'ai eu ce débat avec mes filles qui me disaient « Ah papa, nous, on veut rester à Paris parce que Paris, ce serait plus facile pour nous. » J'ai dit « Mes enfants ne sont pas allés en France pour aller à MS, pour aller suivre les défilés de Prada, pour aller suivre les défilés de Dior. Mes enfants ne sont pas allés en France pour ces conneries-là. parce que mes enfants, eux-mêmes là, ils doivent devenir plus que Dior. Ils doivent devenir plus que NS. Mes enfants ne sont pas allés signer des contrats pour représenter des marques parce qu'eux-mêmes là, ils sont aussi une marque. Donc, ils doivent avoir une esprit de grandeur. Mes enfants sont allés étudier le système des Européens pour ajouter cela à leur valeur adaptée dans le but de voir marquer les générations. J'ai dit à mes enfants « Non. » Ils ont insisté plus de quatre fois. « Non, maintenant, comme on est grande, on est majeure, nous, on peut payer la maison. » où vous décidez d'aller vivre dans un endroit que moi, je n'ai pas décidé, vous payez votre maison, vous payez votre nourriture, vous êtes malade, vous payez vos billets d'avion pour rentrer dans le pays, vous payez vos procédés judiciaires ou procédés administratives. Je ne m'occupe de... En deux mots, je vous réunis. C'est-à-dire, vous êtes maintenant indépendant, vous vivez votre vie. Je n'en ai rien à foutre. Même si vous m'appelez que vous êtes entre la vie et la mort, je dirais que le Seigneur vous soutenait parce que vous avez mis votre vie dans un risque. Sans la permission, vous assumez jusqu'au bout. On peut dire que « Oh, le parent-là, il est méchant. » Même si ces enfants ont commis une erreur, c'est pour ne pas commettre des erreurs que les parents préviennent. Les enfants sont méchants. Regardez, 61 000 personnes sont en train de pleurer. Sont en train de pleurer. parce qu'une fille est morte pour la simple raison qu'elle est allée se retrouver dans un parc. Vous allez entendre beaucoup de choses après le départ de cette fille. Vous allez entendre des gens qui ont commencé à parler. J'ai commencé à recevoir des messages très méchants. « Oh, mon général, les enfants, quand ils vont en Europe, c'est pour se prostituer, c'est pour ceci. » Les gens sont méchants. Vous allez entendre beaucoup de choses. Quand on a perdu la femme du pasteur Macero, vous avez entendu beaucoup de choses. Il faut respecter la mémoire des gens qui meurent. Il faut respecter la mémoire et surtout le cœur de sa maman. Ils sont allés se mettre en colocation. Apprendre un nombre qu'ils sont venus ajouter dans cette colocation selon les informations qu'on a reçues. La maman n'est pas informée. Tu sors, tu t'en vas dans un parc ta maman minimum c'est d'appeler parce que les enfants sont méchants. Ce sont eux qui disent « Mon Dieu, c'est ma mère. Mon Dieu, c'est tes. » Ce sont mes parents qui te cachent. Tu t'en vas sortir la nuit jusqu'à 2h du matin. Tu t'en vas boire de l'alcool avec tes amis. Tes parents ne sont pas informés de ta vie de tes bouches. Un matin, les parents se lèvent et découvrent la sextet de leur enfant sur les réseaux sociaux. Combien de parents ont perdu la vie? Aujourd'hui, ont été humiliés dans les quartiers à cause des bêtises de leurs enfants maudits qui ne sont pas prêts à écouter les parents. Posez-vous la question. Et je vais regarder pour mes 4 enfants. Pour Kimi, Métis, Paris, CH, moi, regardez-moi bien, je vais aller voir cette vidéo. Un matin, déjà en Turquie, j'ai failli mourir. J'ai eu un problème d'infection pulmonaire. Avant que Kimi et Métis ne retournent en France, j'ai commencé à ressentir ces mêmes douleurs. Ça voudrait dire que moi, à n'importe quel moment, je touche du bois, je prévise 100 ans, je peux me lever un matin depuis que je suis mort. Les personnes qui vous respectent aujourd'hui, la majorité vous restent parce que vous êtes des enfants de Kamii Makoso. Les tatas et tontons qui vous soutiennent aujourd'hui, le jour où votre papa ne sera plus là, vous ne les verrez plus jamais derrière vous parce qu'ils se diront maintenant, vous dépendez de nous. Vous dépendez de nous. Les hommes sont méchants. Où sont ceux qui soutiennent votre maman ? Votre maman qui était encore une profité, qui priait pour des gens. Quand elle émotion va, c'est où ? Et tous sont abandonnés. Donc, quand vous voyez aujourd'hui une fille mourir de cette manière parce qu'elle s'est fait des amitys stupides, parce qu'elle a commencé à fréquenter des gens bêtes, des gens maudits, que ses parents n'étaient pas informés, la conclusion, c'est la mort. Prenons un cas. Bêtement, j'ai accès à lui et dit, bon, ok, mes enfants, donc, allez à Paris. Paris, c'est quoi ? Paris, d'abord, c'est les Arabes. Une fois que tu es connu sur les réseaux sociaux, on te chasse, on te pourchasse. Tu deviens un défi que plusieurs hommes veulent coucher avec toi, te filmer et te mettre sur les réseaux. Même dans l'université dans laquelle tu es, les gens commencent à faire des paris, ils commencent à te traquer. C'est pour ça, les enfants des hommes publics ne fréquent pas chez tout le monde. T'as vu, quand quelqu'un devient public, il fuit le côté, je peux le dire, du monde pour aller se cacher dans un endroit restreint. Quand on parle, il faut que nos enfants nous écoutent. Quand on dit reste à la maison, ne sort pas parce que demain, quelqu'un peut te mettre dans la drogue. Et vous savez, moi je suis clair, combien d'enfants sont devenus lesbiennes parce que tout simplement ils ont commencé à fréquenter des amis bizarres. Et demain, je viens d'aller par Alain et bien moi, j'ai choisi maintenant mon orientation sexuelle et la mère est obligée de pleurer tous les jours. Les enfants sont méchants. Les enfants sont méchants. Combien d'enfants prennent souvent leur téléphone pour appeler leur papa, leur maman. Allô maman, oui vraiment, j'aimerais te dire que je t'aime. « Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Maman, tu es l'amour de ma vie. Combien d'enfants ? » Ils sont méchants. Ils sont d'une criauté pas possible. Ils sont d'une ingratitude. On leur a donné la vie. On s'est occupé de pendant qu'ils portaient leurs couches. On les a élevés. On a sacrifié toute notre vie. On s'est privé de tout pour les mettre à l'école. Le matin, ils s'étaient dit « Je suis grand. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. » Et demain, quand ils se cassent la figure, ils reviennent encore pour que nous, on sacrifie encore notre vie pour les reconstruire encore à nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers enfants, j'aimerais m'adresser à vous. Si vous ne, surtout vous qui êtes les étudiants à l'étranger, si vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie, quand vous quittez l'école, c'est-à-dire, en fait, vous êtes bêtes. Vos parents vous ont mené pour étudier. Donc, en deux mots, mon ami, ce sont mes étudiants. Puisque tous les étudiants qui sont venus avec moi ne sont pas mes amis, ce sont mes concurrents directs sur le marché du travail. Je suis dans une école. Je suis dans une filière. Personne n'est mes amis, ce sont mes concurrents. Donc, toi, tu vas les faire amitié avec des enfants qui sont enfants de ministres. Leurs parents n'ont pas de problème. Toi, tu vas faire amitié avec eux. Vous voulez vivre à leur rythme. Vous voulez faire ce qu'eux font. Et demain, qui subit les conséquences, ce sont tes parents. Qui subit les humiliations, ce sont tes parents. Imaginez une fille dont on viole collectivement. On la prend, on la donne et puis tout le monde couche avec elle. Et on diffuse la photo. Comme cette jeune fille au Congo, vous voyez le téléphone, un iPhone 14, dont plusieurs hommes ont couché avec elle, ont filmé et ont posté qu'il s'est suicidé. Que vont dire ces parents ? Mais c'est une fille maudite. On ne pleut pas pour des tels enfants. On ne pleut pas pour des tels enfants irresponsables, bêtes, qui mettent leur viande danger pour faire pleurer leurs parents. À un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Nos enfants sont méchants. Ils ont souvent dans des relations sexuelles qui nous cachent. Et maintenant, tu as pensé que ton enfant t'allait faire un avotement, il est mort dedans. Et toi, les parents, maintenant, tu as su. On vient maintenant, tu peux abuser. Non, c'est parce que tu ne parlais pas à ton enfant si tu avais des conversations. Si tu parlais à ton enfant, tu n'allais pas savoir ça. Nos enfants sont méchants. Il faut qu'un moment donné on puisse lui dire. On les aime, mais ils sont méchants. Souvent, ton enfant, tu lui dis, allons à l'église. Il dit, je ne vais pas à l'église. Souvent, ton enfant, tu dis, prions. L'enfant, il va tuer. Je ne vais pas. Il fait ce qu'il veut parce qu'il se dit, même si je n'ai plus rien, je vais aller dormir ce moment. S'il vous plaît, chers parents, commencez à dire à vos enfants, à 23 ans, vous les mettez dehors. Commencez à dire à vos enfants, à 23 ans, je te mets dehors. Moi, mon père me l'a dit tous les jours. C'est ce qui a été la base de ma réussite. Moi, à 23 ans, je ne prends plus en charge un enfant. C'est un moment, j'ai décidé que c'est une faveur que je donne à mes enfants parce qu'il faut qu'ils aient peine à savoir que la vie, elle est dure et que la chance qu'ils ont aujourd'hui d'être sur les réseaux, leur père était non mondial, carrément commun, il faut qu'ils profitent de ça pour se chercher de l'argent, être intelligent et éviter les gens du déor. Quelqu'un n'est pas de ta famille, n'est pas de ton sang. Tu peux l'écouter, mais c'est ce que ton sang décide, que tu appliques. C'est ce qu'on appelle être un enfant éduqué. C'est pour ça, la Bible dit, parents, enfants, obéissent à vos parents jusqu'à votre majorité. Tant qu'un enfant n'a pas 23 ans, il ne connaît pas ce qu'on appelle la majorité. La majorité, ce n'est pas 18 ans. La majorité, ce n'est pas 21 ans. La vraie majorité, ce n'est qu'un enfant a 25 ans. C'est là, il sait que, voici le meilleur choix que je dois faire dans ma vie. Minimement, 23 ans. Faisons très attention. Cette jeune fille, Alexandra, aujourd'hui, moi, j'ai mal. J'ai mal. Je tiens mal. Nos enfants ont souvent même, ils nous prennent même pour des bêtes. Et c'est eux qui n'ont même pas encore connu la vie, qui n'ont même pas encore connu mettre un enfant au monde. C'est eux qui vont nous enseigner la vie. Oh, maman, toi, tu ne comprends rien. Quand je parle, ferme ta gueule. Mais tu me casses les couilles. Mais arrête mon sang, s'il te plaît. Qu'est-ce que toi, tu sais de la vie? C'est le plus de votre époque. Voici comment des filles parlent à leur mère. Pourtant, cette mère sait qu'elle a eu sa fille à 18 ans. Et si elle devait refaire, peut-être qu'elle aurait avorté. Elle n'aurait jamais mis cet enfant au monde. Parce qu'elle a sacrifié toute sa vie. Elle ne pouvait plus sortir. Maman a été obligée de suspendre leurs études parce qu'elles ont eu un bata dans leur ventre qu'elles ont été obligées de mettre au monde. Le père n'a pas reconnu. Elles ont élevé l'enfant seul. Et quand l'enfant grandit, le merci qu'il donne à sa mère, tu me casses les couilles. Frappez vos enfants. Giflez-les. Baissez-les. Tappez-les. Pour qu'ils apprennent à respecter les gens. S'ils ne veulent pas, vous les rapatriez en Afrique et vous les adorez dans nos villages. Nos enfants sont méchants. C'est vrai qu'on a des bons enfants. Des enfants qui écoutent, des enfants qui sont sages. C'est vrai que les parents doivent aussi exapérer leurs enfants. Ils doivent aussi les comprendre, les parler. Mais les enfants sont méchants. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le danger qui est dehors. Tous ceux qui marchent avec vous sont vos adversaires. L'amitié n'existe pas. Qui empoisonne aujourd'hui ? La plupart des gens. Ce sont les gens qui sont ceux qui se déclarent comme étant des amis. Le taux des empoisonnements qu'on va, c'est toujours des amis qui le font. Parce que tu marches avec des gens qui ne savent pas s'ils sont véritablement jaloux de toi. Tu ne sais pas s'ils t'aiment vraiment. D'autres me rêvent d'être à ta place. En conclusion, ils t'empoisonnent. Tu sois avec tes camarades qui, c'est toi qui brille, c'est toi que tout le monde appelle, tout le monde drague. Mais la camarade qu'auprès de toi qui est étudiant comme toi, tu penses qu'elle est russe. Elle le matin va t'empoisonner. Elle le matin va te droguer. Elle va te filmer. Parce qu'elle ne veut plus que tu existes. C'est pour ça que nous demandons pardon à nos enfants. Écoutez-nous. Mettez Jésus dans vos vies. Ayez la crainte de Dieu. Parce qu'un enfant qui a la crainte de Dieu, il y a des erreurs qu'un enfant ne convient pas. Un enfant qui passe son temps bien. Parce que quand tu vas étudier, ton seul appui, ça doit être d'avoir l'éternel. parce que le Seigneur, il va te prévenir toujours de tout danger. À la maman d'Alexandra, maman, aucun mot ne pourra te consoler. Pleure. Pleure, maman. Pleure. Tu as perdu ton enfant. Pleure, maman. Pleure. 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 Parce qu'aucun pasteur, aucun humain ne pourra te consoler. Pleure. Nos enfants sont méchants. tous ceux qui vont voir cette vidéo, je dis bien, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont étudiants au Canada, en Europe, je vais vous demander de faire une seule chose. J'ai prévenu que cette fin d'année sera une année de la mort. J'ai prévenu que cette année est l'année de la mort. J'ai prévenu quand on a perdu mon enfant, quand on a vu des personnalités, des hautes personnalités tomber, quand je vois ces gens de corps, je me dis, pourquoi vous ne prenez pas au sérieux ce qu'on vous dit de mettre votre vie ? Attends, moi je suis à mon huitième jour de jeûne de prière. Cette fin d'année, ça doit être jeûne de prière, 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 attachez-vous, priez, priez, attachez les ceintures, priez ! on a perdu Alexandre. Moi je refuse de pleurer parce que ça fait tellement mal, parce que on peut m'appeler aujourd'hui, moi je me rappelle de ma chérie qui était dans une ville, elle m'appelait tout le temps, elle m'a dit papa il y a quelqu'un qui me suit, il y a quelqu'un qui me suit en voiture, il m'a dit mademoiselle rentrée me suit, quand je suis rentré, elle est rentrée aussi dans l'immeuble, j'ai peur, j'ai dit à peine la police, j'étais à 500 km, j'ai dit mais comment je vais faire ? J'ai tout fait pour que moi sa seule soit avec elle là-bas, dans un appartement sécurisé, deux champs, un salon, si demain j'apprends que mes enfants se sont retrouvés dans une boîte de nuit ou dans un endroit que moi je ne suis pas informé, je ne pardonnerai jamais cela à mes enfants, jamais je ne les pardonnerai pas ça, parce que j'aurais dit que moi vous ne m'avez jamais aimé parce que quand tu aimes tes parents, quand tu dis tu aimes ton père, tu aimes ta mère, il y a des erreurs que toi-même tu es fixe, tous les parents qui vont voir cette vidéo, tous les élèves qui vont voir cette vidéo, je vous demande pardon, cette année c'est la mort, priez, je vais vous demander de me, moi je ne veux pas de fils spirituel, je ne veux même pas chez quelqu'un qui dit général, tiens, non, je ne suis pas un bon pasteur, voilà, mais j'aime Jésus plus que tout, je vais vous demander à vous tous de prendre mon numéro de téléphone, WhatsApp, vous êtes un parent, vous refusez que la mort entre dans vos familles, vous êtes un étudiant, vous refusez que cette année l'échec et la mort rentrent dans vos vies, vous m'envoyez un seul message, vous m'envoyez un seul message, je veux ma prière de l'année 2024, je vous donne mon numéro de téléphone, c'est le 00337 44-17-67-09, je répète, vous m'envoyez un message général, je veux ma prière de l'année 2024, je vais prier afin que Dieu vous protège, je termine cette vidéo pour prier pour mes enfants d'abord, Seigneur, tu connais le destin que tu as prévu pour chacun de mes enfants, que ce soit Kimi, ma prière des filles, Métis, mon fils Samuel, ma fille Paris, mon fils Hachem, je les aime de tout mon cœur, j'ai tout sacrifié pour que ces enfants s'ils n'aient plus réussi, je te demande une seule chose, protège leur étoile, donne-le la sagesse et éloigne d'eux les mauvais passagers, je prie que la crainte de ton nom soit leur partage, je te recommande tous les parents, tous les enfants, tous les étudiants de Montréal, du Canada, des Etats-Unis, tous ceux qui sont allés papa étudier, protège leur vie dans le nom de Jésus, Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, j'attends votre message sur mon WhatsApp, Peuple du Congo, toutes nos condoléances, toutes nos condoléances, que Dieu vous console et qu'il vous soutienne. et qu'il vous plaît,